ont répondu 43% de participation, 90% de oui, des résultats invérifiables, alors qu'arrive le président catalan, voilà, Carles, puis-je démontre, on va l'écouter, c'est un moment extrêmement important pour l'Espagne. Bon après-midi et merci d'être là. Pour ce discours organisé à la dernière minute, je vous informe que dans cette dernière heure qui vient de se dérouler, je ne pouvais pas avant appeler les élections régionales à cause de l'article 155, que j'ai considéré la possibilité de convoquer des élections régionales, j'ai le pouvoir de faire ça, et certaines personnes pendant ces derniers jours m'ont demandé si je voulais le faire ou pas. Ma responsabilité en tant que président est de trouver quelle solution va être la meilleure dans ce conflit politique. Vous le savez, j'étais prêt à convoquer tes élections régionales d'une façon normale, mais il n'y a pas de garantie que ce soit réalisé d'une façon légale. Rien ne peut justifier les élections régionales. Aujourd'hui, j'ai essayé, je voulais éviter l'impact de l'article 155, « Cet article qui est hors la loi, il veut nous empêcher et empêcher les catalans, empêcher les traditions catalanes qui nous ont amenés jusqu'ici, et je n'accepte pas ces mesures car elles ne sont pas justes. Et ce qu'ils veulent, c'est une vengeance pour ce qui s'est passé le 1er octobre, le jour de notre référendum. » Je ne pense pas que le gouvernement espagnol ait l'intention que la situation soit plus calme. J'ai tout essayé, mais je n'ai eu aucune garantie. J'ai parlé avec beaucoup de gens, et peut-être certains ne sont pas d'accord avec moi, mais je n'ai trouvé aucune solution en venant de la part du gouvernement espagnol. Ils veulent juste plus de tensions, alors que maintenant, ce dont on a besoin, c'est de dialogue. Maintenant, c'est le Parlement qui doit décider ce qui va se passer par rapport aux conséquences de l'article 155. Personne n'a le droit de dire que, du côté catalan, on ne voulait pas de dialogue. Personne ne peut dire que je n'étais pas prêt à parler avec le gouvernement espagnol. Personne ne peut dire ça. Mais, encore une fois, nous avons vu, et nous sommes très déçus de le constater, d'ailleurs, que nous avons été forcés par le gouvernement espagnol. C'est la logique de la politique conduite par le gouvernement espagnol. La société catalana mobilitzada ens a dout fins aquí, à base de participació, la société catalana est là, de responsabilité. Je voulais ce moment. Nous sommes là, d'une façon responsable. Et il faut que l'on suive ce chemin, il faut que l'on continue d'avancer, savoir ce qu'on veut. Et ma responsabilité en tant que président a été de tout essayer avant que cet article 155 soit mis en place, d'une manière... Nous voulions sauver la paix civique. Maintenant, nous voulons la paix et avancer d'une manière civique plus que jamais. De cette façon-là, on pourrait enfin gagner. Merci beaucoup. Voilà, c'était Carles Puigdemont. Alors, une déclaration un peu en point d'interrogation. Vous l'avez suivi, Carles Puigdemont, qui ne déclare pas officiellement l'indépendance, qui dit qu'il aurait voulu convoquer des élections, mais que face à la réaction de Madrid, au manque de dialogue à Q-Stil, eh bien, dénonce-t-il, eh bien, il n'annoncera pas d'élection, il n'annonce pas non plus l'indépendance, il laisse, vous l'avez entendu, il laisse la voix, le champ libre au Parlement, le Parlement espagnol, le Parlement catalan, excusez-moi, qui doit se retrouver également à partir de 17h, qui devait se réunir à Barcelone. Donc, il semble que ce soit, si j'ai bien compris ce qu'a dit, si j'ai bien analysé ce qu'a dit Carles Puigdemont, que ce soit le Parlement qui prendra la décision de déclarer l'indépendance, en tout cas, Carles Puigdemont, qui ne veut pas, apparemment, convoquer des élections régionales. Voilà. Donc, voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. Donc, vous le voyez sur la place, la place San Jaume de Barcelone, où se tient le siège du gouvernement catalan. Toujours beaucoup d'étudiants, on les entend, ces étudiants. Carles Puigdemont, qui crient indépendantia. Carles Puigdemont, qui crient indépendance, ces étudiants. Donc, une indépendance, maintenant, qui est entre les mains. Voilà. Il crie indépendant, indépendant, ces étudiants qui doivent maintenant se remettre au Parlement, puisque Carles Puigdemont n'a pas annoncé explicitement l'indépendance. Il a rejeté, par contre, l'idée de convoquer des élections face à l'attitude de Madrid. Alors, à Madrid, justement, eh bien, demain, justement, à Madrid, le Sénat doit décider, s'il accorde à Mariano Rajoy, au titre de l'article 155 de la Constitution, le pouvoir de destituer l'exécutif indépendantiste de la Catalogne, la mise sous tutelle de sa police, de son Parlement, de ses médias publics régionaux. Cela, pour six mois seulement, avant d'organiser, en 2018, des élections. Et puis, tout à l'heure, quand on a commencé ce direct, eh bien, l'écran était partagé en deux, je vous le disais. De l'autre côté, il y avait le Sénat, à Madrid, une commission sénatoriale, qui devait commencer, à partir de 17h, à débattre de la suspension d'autonomie, au titre de l'article 155. Elle a repoussé d'une heure sa réunion pour attendre la déclaration de Carles Puigdemont. Donc, il semblerait qu'évidemment, l'article 155 soit enclenché. On s'y rapproche de cette avancée, puisque, en effet, le gouvernement espagnol avait dit que s'il y avait des élections organisées, si Carles Puigdemont annonçait des élections, eh bien, il ne mettrait pas à exécution l'article 155. Elles ne sont pas convoquées, ces élections ne sont pas annoncées. Vous l'avez entendu, si vous nous suivez, par Carles Puigdemont. Donc, il y a forte chance que cet article 155 soit enclenché. L'article, donc, qui enlève, qui ôte l'autonomie, qui suspend l'autonomie de la Catalogne, a un très mauvais souvenir, puisque, je vous le rappelle, eh bien, la dernière fois qu'elle a été suspendue, cette autonomie qui a été acquise de longue date, eh bien, cette autonomie, elle avait été suspendue au moment de la dictature franquiste, donc, pour les Catalans et tous les Espagnols, d'ailleurs. C'est un moment assez traumatisant. C'est un symbole fort et difficile, très traumatisant pour les Catalans. La Catalogne, dont les relations avec Madrid n'ont cessé de se dégrader depuis le début des années 2010. La Catalogne qui est au cœur de la plus grave crise politique qui est connue l'Espagne, depuis le retour à la démocratie en 1977. Une crise qui est regardée de très près par l'Union européenne, l'Union européenne qui ne veut pas intervenir, qui soutient le gouvernement de Madrid. Mariano Rajoy, lui, le Premier ministre espagnol, il espère que les Catalans, qui sont divisés, qui sont divisés, ces Catalans à part égale sur l'indépendance, ils espèrent qu'ils tourneront le dos aux indépendantistes, parce qu'ils n'ont pas de soutien international et qu'ils font face à la fuite d'entreprises. 1500 entreprises depuis le début du mois sont parties de Catalogne. Et puis il y a aussi une peur de l'instabilité car il y a une baisse très importante du tourisme. Chacun redoute des retombées très négatives pour l'économie de la région qui représente 19% du PIB espagnol. Merci d'avoir suivi ce direct. Je vous propose de suivre en no comment désormais ce qui se passe ici sur la place San Jaume de Bartholone devant le siège du gouvernement catalan. Et je vous rappelle la principale information. Carles Pichdemon a dit qu'il ne convoquerait pas d'élection régionale. Donc la porte de l'indépendance reste ouverte. Merci de nous avoir suivis.